Et nous allons passer à la deuxième ville de ce soir, messieurs, dames. On va pas ultra loin non plus, bon on va plus au nord quand même, mais on va pas ultra ultra loin, puisque nous nous rendons, messieurs, dames, à Angoulême. Angoulême, très célèbre évidemment pour son festival de bandes dessinées en trône. Évidemment, si vous ne savez pas où se trouve Angoulême, alors on est à Bergerac, attendez, je vous mets l'écran. Hop, Bergerac est juste là. Et hop, on quitte Bergerac et on remonte au-dessus. Et nous voici ici en Charente, à Angoulême, juste ici, juste là. Hop là, voilà. Juste ici, juste là. Merci Python27 pour le prime. Merci beaucoup. Donc Angoulême, messieurs, dames. Et pour nous parler de la ville de Angoulême, nous allons recevoir H, écrit comme une H, et LDR. L-D-R. Hop là, Marie-Boisseau. C'est incapable de m'en dessiner. Oui, je sais. Hé, Marie-Boisseau, mais toi, tu dessines en plus. Est-ce que tu habites à Angoulême, Marie-Boisseau ? Je pense pas, hein ? C'est pas parce que j'ai dessiné que tu habites à Angoulême ? Donc voilà. Et ils viennent en vocal quand ils veulent. Et c'est Let's Gong, quoi. Ah, c'est le mauvais accent que j'ai mis sur le E ? Oh ! Attends. Pardon. Mauvais accent. Voilà. C'est bon. Pardon. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est corrigé. C'est corrigé, c'est corrigé. Du coup, H et LDR viennent dans le local quand ils veulent. Moi, je les attends. De pied ferme, bien sûr. Histoire de nous parler d'Angoulême. Et s'ils viennent pas, c'est 0 sur 20. Angou, merde ! Putain, masterclass, mec. Ils viennent pas ? Attends, me dit Mademoiselle Ellison. Ok, ok, ok. J'attends. Ah, y'en a un des deux qui a eu un souci. Angoulême, pas dingue ? Bah, on va voir. Je connais très mal, hein. J'y suis allé genre une fois dans ma vie. Et c'était il y a bien longtemps. On va voir ce que ça donne. C'est un mystère, il est déjà passé ce soir. Non. Putain, j'ai hâte de reprendre Layton, hein. Je sais pas si vous étiez là hier soir, c'était très marrant. C'est très cool. Malgré le backseat intensif, bien sûr. Mais c'était très très cool. J'ai vu la note finale de Bergerac, 58. C'est bon ? Bah, il passe en vocal quand il veut, là, Mademoiselle Ellison. Vas-y. Les loups, ouais. Oui, j'ai vu l'extrait, il a grave tourné sur TikTok, là. Les loups et les poussins, ça marronne du fada ! Allez, on va leur dire bonjour. Allô ? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Ash, est-ce que tu peux faire blablabla s'il te plaît ? Blablabla s'il te plaît. Merci. J'avais peur que tu ne dises pas s'il te plaît à la fin. Merci beaucoup. De rien. LDR, est-ce que tu peux faire blablabla s'il te plaît ? Blablabla. Excuse-moi, c'est mon ancien pseudo. Est-ce que tu peux m'appeler Lou ? Parce que c'est mon prénom pour la suite. Ok. Ok, Lou, très bien. Merci beaucoup. Lou. Parfait. Yes. Faut que je retienne alors. Parce que souvent j'oublie les pseudos vu qu'il y en a beaucoup qui passent et du coup je vais essayer d'y penser. Lou, 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 Lou. C'est un animal poilu. Ouais, c'est l'animal sur lequel j'ai galéré avec les poussins hier. Lou, 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 Lou. Ok, très bien. Très bien. Bonjour. H et Lou. Où est-ce que vous habitez ? Déjà, merci de passer, déjà pour commencer. Merci à toi. Mais de rien. Est-ce que vous habitez ou avez habité à Angoulême ? Je commence. Moi, j'habite actuellement à Angoulême. D'accord. Ça fait bientôt 4 ans que j'habite à Angoulême. Tu étais où avant ? Alors, j'ai habité à côté de Laval. Ah, qui passe ce soir. Il passe ce soir aussi. Et à Paris, quelques années aussi. Ok, ok. Et maintenant, Angoulême, quoi. Ok, mais tu viens de Mayenne à la base, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois. Ok, ok. Et Lou ? J'ai passé toute mon enfance à Angoulême. Et depuis la rentrée, je fais mes études supérieures à Bordeaux. D'accord, ok. Très bien. Qui va défendre Angoulême ce soir ? C'est moi. Personne. Ah, ok, ok. Ça sera Lou. Eh bien, écoute, Lou, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Angoulême, Angoulême, en Charente. Eh bien, oui, bien sûr. Alors, vivre à Angoulême, c'est déjà être un carrefour exceptionnel au niveau des destinations. C'est-à-dire que vous allez me dire, ah oui, voilà, première chose à faire, partir. Non, il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. Quand on dit un des trucs qui est bien, c'est que ça va laisser plein de trucs. Bah, juste, le truc qui est bien, c'est que tu peux te barrer, quoi. Certes. Alors, juste, c'est assez impressionnant, Angoulême, parce que c'est sur un piton rocheux. Oui, c'est un plateau. Voilà, tout est en hauteur. C'est assez stylé. Bref, vas-y, continue. Voilà, donc, on a un très bon service de train, notamment, parce que la gare est située sur la LGV qui va de Bordeaux à Paris. Donc, Bordeaux en une demi-heure à peine, Paris en deux heures. Voilà, on a Toulouse, pas loin non plus, en trois heures. Et puis Poitiers, pareil, en une demi-heure. Et en voiture, près de la mer, 1h30 pour la Royan. La montagne, pareil, à moins de quatre heures. Non, attends, tu vas me dire, la montagne à moins de quatre heures, là, vraiment, attends. Là, tu es sur le point de me dire que Paris, c'est au bord de la mer, puisque ça a deux heures et demie de bagnole, quoi. Non, bon, d'accord, mais en tout cas, on se retrouve à un endroit, où il y a pas mal d'activités, pas loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent aller, enfin, si, à part dans les Pyrénées-Atlantiques. Bah oui, il y en a quelques-unes, quand même. Bon, OK. Mais avec le confort de la ville... C'est le carrefour de la France, on peut le dire. Sous un certain angle. Voilà. Ce qui est aussi très intéressant, c'est l'architecture de la ville que tu es en train d'explorer. Là, tu vas arriver sur la... J'ai quitté l'endroit que tu me parlais, maintenant. Non, non, pardon. Juste avant, sur Street View, tu étais devant une obélisque, une colonne. Voilà, qui est une colonne d'une grande duchesse. Il faut savoir qu'Angoulême, c'est une ville avant tout médiévale et moyenâgeuse. Donc, elle est construite sur un plateau, ce qui fait qu'on peut la traverser très rapidement à pied. Mais tu vas me dire, l'inconvénient, c'est que le plateau, il faut le monter et le descendre. Oui, mais il y a une très bonne circulation en transport en commun. Et puis même, ça fait les jambes, ça fait ton de sport un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est agréable. Mais bon, si on est pressé, si... Voilà. On a les lignes de bus et la mairie met en place des vélos électriques pour se déplacer de manière écologique, si on veut, avec une dérogation. Mais c'est pas... Bah, des vélos pas électriques, c'est encore plus écolo, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je te conseille d'essayer une fois de monter la rue Montmoreau... Oui, oui, je te crois, je te crois, je te crois, je te crois, je te crois. On discute ensemble. Je te crois, je te crois, je te crois. Comment tu dis ? C'est la rue qui monte le plus dont tu as parlé ? Alors, il y en a plusieurs, en fait... La rue Montmoreau, comment tu dis ? Montmoreau. Mais en fait, il y a l'avenue de Navarre, qui est sur un autre plateau en banlieue, on va dire, qui descend et ensuite, il faut remonter un deuxième plateau. Et à ce moment-là, bah, t'es en bas, t'es en bas... C'est pour les bébés, la rue de Montmoreau, là, j'y suis, là. C'est pour les bébés. Alors, ça monte un peu à la fin, mais c'est tranquille. Non, mais là, elle est tout droite, mais en fait, là, t'es juste au début. Voilà, continue. Et là, que t'ailles à droite ou à gauche, au fond... Ah, mais c'est... Voilà, là, t'as un escalier pour les piétons, et sinon, t'es dans la merde dans les deux cas, quoi. Ah oui, ok. De toute façon, ça monte, hein, c'est... Voilà, c'est sûr... Mais c'est très, mais voilà, comme je te dis, c'est facile de se débarrasser de cette peine, si jamais on n'a pas envie, on a la flèche... Bien sûr, ok, je vois. Donc, ces déplacements, c'est super. Et au-dessus, sur la vieille ville, il y a de très bons restaurants, il y a des super... Il y a des marchés, il y a le marché couvert des Halles, et un peu plus loin, sur le côté, enfin, dans un quartier au nord-est, il y a le marché de Victor Hugo. Donc, c'est très sympa. Et pour moi, j'ai vécu ma petite enfance et mon enfance là-bas, il y a énormément de parcs pour les enfants. C'est la mairie, ça ? Elle est magnifique, si c'est la mairie. Oui, 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 on en parlera dans le point histoire, c'est un château. C'est un très joli bâtiment, la mairie d'Angoulême. Donc, voilà, vivre à Angoulême, c'est aussi avoir la possibilité de se marier dans un château, si on veut. Voilà, si on aime bien l'histoire, c'est cool. C'est sympa. En tant qu'enfant, on peut aller dans plein de parcs, et surtout, le centre-ville est piéton, une grande partie du centre-ville est piéton, donc t'as pas la galère de dire, « Ah putain, faut que je tienne mon gosse par la main et tout. » La honte ! Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, et c'est combien d'habitants hors Goulême ? Alors, de tête, on doit être à... Je vais te le dire, je vais te le dire. De tête, je t'entends taper sur ton clavier, arrête de me dire de tête. Je n'ai pas la page. Attends. Alors, on est... 40 000. 40 000. 41 000, je vois, effectivement. Ok, ok. Oui, voilà. Ok, ok. Donc, c'est une taille qui est vraiment sympa. Humaine ? Et au niveau de la concentration, le plateau est quand même assez réduit, il y a des bâtiments qui sont imposants, des bâtiments... Mais parce que la ville n'est pas que sur le plateau, bien sûr, elle s'étend aussi autour. Le plateau, c'est vraiment le centre historique d'Angoulême. Voilà, c'est ça. Il y a plein de, comment dire, de communes en périphérie qui permettent aujourd'hui de simplement vivre et de profiter du cadre agréable, que ce soit pour l'attrait des emplois ou juste les loisirs de la ville. Donc, en parlant de loisirs, on a des loisirs nautiques, beaucoup, enfin, assez développés au nord de la ville. Il y a un lac artificiel qui s'appelle le lac du Saint-Iriex. Il y a plein d'activités, voilà, comme par exemple du... Comment dire ? Du base jumping, enfin, des trucs comme ça, du... Du ski nautique. Et il y a aussi un très grand centre couvert qui s'appelle Nautilis, où il y a patinois, enfin, patins à glace, piscine couverte olympique. Voilà, il y a une sombre histoire d'un centimètre qui a forcé la piscine à être reconstruite entièrement. Oh putain, trop casse-couille, parce qu'il y avait un centimètre qui n'était pas bien fait, c'est ça ? Ouais. Ça aurait pu avantager un concurrent si jamais un jour il y aurait eu des compétitions de foot. Bon. Et du coup, là, elle est dans les JO, du coup, alors, cette piscine ? Là, c'est nickel. Mais du coup, est-ce qu'elle sera dans les JO de Paris ? Alors là, je ne sais pas trop. Parce que s'ils se sont dit, putain, que le jour où il y aura les JO, il faut qu'on construise toute la piscine, au cas où il y aurait les JO en France un jour, et là, les JO en France, ils tombent, et ils ne sont même pas dedans, non, ils n'y sont pas ? Putain, voilà, non, mais attends, c'est terrible. Et au niveau des sports, il y a surtout les bords de Charente. Bon, ça marque la limite de la ville. Non, il ne faut pas rêver. Attends, attends, quelqu'un a dit, non, il ne faut pas rêver. Mais attends, il y a une partie des JO, par exemple, qui est à Châteauroux, on l'a vu l'autre fois. Je crois que c'est juste pour le tir carabine, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a des trucs à Châteauroux. Tu as des trucs dans toute la France, globalement. Bon, tout est concentré en Ile-de-France et autour de Paris, mais tu as des trucs un peu dans toute la France. Marseille aussi, il y en a en Polynésie, on me dit, il y a Lille, tout ça. Donc, ça aurait très bien pu être à Angoulême également. Bref, vas-y, continue. Donc, je disais, au niveau des sports, il y a tout un tas de structures autour des berges de la Charente, qui sont des anciens quais portuaires, on en parlera dans le côté historique. Donc, c'est super pratique pour, par exemple, faire du jogging, faire du vélo. Il y a des installations sportives, voilà, pour faire des tractions, des choses comme ça. Et l'été, c'est très, très agréable parce que c'est l'endroit où il ne fait pas trop chaud. Souvent, dans les villes, il y a le béton, on n'est pas à l'aise. Là, on peut se déplacer facilement. Et puis, il y a eu un endroit en particulier qui s'appelle Lille Marquée et qui est, en gros, une petite île au milieu des... Oui, je la vois, je la vois, oui. Entre deux bras de Charente, qui est très agréable. Par contre, la Charente, il faut faire gaffe parce qu'elle tabasse au niveau Nébi. Donc, le courant... Il ne faut pas tomber dedans, quoi. Il ne faut pas trop faire le fou. Mais, au niveau du kayak, du canoë, il y a des balades de fous à faire. Et honnêtement, pour avoir fait Dordogne et Charente, ceux qui sont en Dordogne, ils font un peu les fous à son corps supérieur. Voilà. D'accord, je vois. Ok, ok, très bien. Eh bien, très cher, H. Oui. D'ailleurs, attends, juste... Je n'ai pas posé une question. Je reviens vers toi, H, tout de suite. Mais c'est quoi le prix de la vie à Angoulême ? Le prix, il est faible. Il est faible, honnêtement. D'accord. Ah, tu regardais ça tout de suite. Parce que si on est sur le... Enfin, si on est sur le plateau où on tombe sur des petits appartements étudiants, qu'on connaît, parce que... En fait, voilà, il faut savoir que c'est une ville assez bourgeoise sur le plateau. Ouais. On en parlera dans le côté historique, mais c'est souvent la ville clichée de la bourgeoisie de province, comme peut l'être Aix-en-Provence dans le sud, pour les écrivains du sud de la France. Mais chez nous, ça a souvent été catalogué comme la ville typique. C'est pas si cher que ça, de ce que j'envoie. Voilà, il y a des foyers qui vivent très bien dans des pavillons respectables à bas coût, qui ont juste les transports à faire. À Azerbaïdjan. Oui, oui, mais je veux dire, c'est... Franchement, c'est cool. Ok, ok. Pour avoir un loyer bordelais, c'est cool, Angoulême. Ok, ok, très bien. Ok, alors... Bon, du coup, Ash... Pourquoi est-ce que vivre à Angoulême, c'est de la merde ? Oh là là ! Oh là là ! Que dire ? J'étais surprise de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à la défendre. Ah ouais ? Ouais, 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 vraiment. Mais en fait, déjà, c'est drôle que Lou commence par parler du fait que ce soit une ville pas loin d'autres trucs stylés, pour introduire. Enfin, je trouve quand même que ça témoigne de quelque chose. Oui, c'est ce qu'il t'adore, tout à fait. Et bon, alors déjà, la topographie de la ville, dire que c'est super facile de s'y déplacer, je trouve quand même que faut pas... Enfin, c'est un peu abusé quand même de dire ça, de mon point de vue en tout cas. Parce que que ce soit en voiture, à vélo, à pied ou en bus, c'est juste pas possible, en fait. Ah bon ? Bah, en fait, que ce soit... Même en bus ? Mais les bus, alors, les bus, je les ai beaucoup, beaucoup utilisés, et je peux dire que c'est vraiment pas terrible, à moins d'aller dans l'hypercentre. Et en fait, on va voir que, à part le plateau, c'est un peu éclaté quand même la ville. Ok. Et parce que du coup, les bus, les services de bus, ça s'arrête pour les plus grosses lignes, vers 21h. Donc, voilà. Le dimanche, il y en a un par heure qui circule. Ok. On parle... Angoulême, c'est la préfecture de la Charente, c'est ça ? Oui. Ok, c'est bien la préfecture. Je voulais être sûr que c'était la préfecture. En voiture, en fait, tout le plateau et autour, en fait, c'est très bizarrement foutu au niveau des routes. Parce que du coup, comme il faut monter, tout est fait un peu en escargot. Enfin, c'est très bizarrement... Oui, j'ai vu, effectivement, oui. Et du coup, il y a des fois, il y a des doubles ronds-points, des trucs à la con comme ça, qui font que ça peut être super chiant. Là, par exemple, là où t'es vers Séminaire, ça, c'est un bordel aussi. Ah ouais ? Au niveau des vélos, c'est bien beau d'avoir des vélos électriques. Ça, c'est vrai que c'est cool. Même au niveau tarif, c'est pas très cher. Mais dans le même temps, du coup, il n'y a pas vraiment de piste cyclable. C'est pas très bien aménagé. C'est comme dans plein de villes. Ouais. Et quand t'es piéton, il faut avoir de l'endurance, quoi. Moi, je sais que je suis à l'école en bas du plateau et il faut que je monte tout le temps pour remonter. Et bon, voilà. Au moins, t'as peut-être un bon cardio, tu vois, au final. Ouais, ouais, ouais. De fou, ouais. De fou, je suis sûr. Et alors, je n'ose même pas imaginer pour des personnes à mobilité réduite. Là, laisse tomber, quoi. Personnes à mobilité réduite, personnes âgées. Ouais, exactement. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ok, ok. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la mobilité dans la ville qui est pour moi vraiment le gros, gros point noir dans Goulême. Ensuite, on parlait des loyers, du coût de la vie. Donc effectivement, c'est pas cher de vivre en Goulême. Mais par contre, dans le centre, les appartements peuvent être souvent vétustes. Ah oui ? Des vieux bâtiments. Moi, je suis en recherche d'appartements actuellement. Bien sûr, si vous avez des tips, n'hésitez pas. Évidemment, son pseudo, c'est H sur le Discord, bien sûr. Et je galère depuis des mois parce que c'est hyper chiant, quoi. Après, c'est partout un peu pareil, mais voilà. Ensuite, on a dans le centre-ville, comme dans plein de villes de France, les commerces qui ferment les uns après les autres. Mais par contre, chose qui montre quand même que c'est particulièrement le cas en Goulême, il y a eu un reportage. Alors, je crois que c'était le JT de TF1 ou de France 2 qui est venu à Angoulême pour témoigner de la mort des centres-villes en France. Ah ! Alors, ils se sont dit « Quelle est la ville la plus représentative de ce phénomène ? » Exactement. Ils se sont dit « Angoulême ». Voilà, exactement. D'accord. Et en fait, c'est un peu... Enfin, c'est vraiment... Enfin oui, c'est vraiment symptomatique. Et ouais, il y a quoi ? Il y a peut-être six rues où il se passe des trucs et puis autour, c'est mort. Alors oui, le plateau, c'est joli, mais en dehors, il n'y a rien. C'est un peu l'impression que j'ai, effectivement. Bah ouais, donc... Puis après, la ville à taille humaine, bah oui, c'est cool, mais si tu ne veux pas croiser des gens, bah c'est mort. Tu es tout le temps en train de croiser des gens que tu connais partout. Sauf si tu ne sors pas de chez toi, bien sûr. Exactement. C'est une autre solution. Bien sûr. Et ensuite, pour la santé aussi, parce que je ne crois pas qu'on en ait parlé. Bah, c'est une ville... Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt un désert médical. C'est galère pour trouver des médecins. Surtout si tu n'es pas natif de la ville, quoi. Oui, oui, c'est toujours comme ça. Ils ne prennent pas de nouveaux patients, machin, tout ça. Exactement. Je sais que j'ai galéré pareil pour ça. Voilà, je ne vais pas accaparer la parole, Milan. Oh, mais tu es là pour ça, mais ne t'inquiète pas. Je pense que... Je trouve que tu as vraiment trop accaparé la parole, là, je ne vais pas te mentir. Bah, je m'en excuse. Non, vraiment, c'est insupportable. Je tiens à te le dire très sincèrement. Mais il n'y a aucun problème. Ok, non, mais c'est très bien. Ah, il bad. Pas de souci. En fait, je ne t'excuse pas. Alors, Lou, quelle note tu mettrais pour vivre ? Alors, justement, tu es au parfait endroit. En Goulême. Il faut savoir que là, le tour des remparts de nuit, c'est la meilleure balade de l'histoire. De l'histoire ? Ah oui, oui, oui. Les lampadaires que tu vois, ils diffusent une lumière très, très orangée qui est magnifique. Très bien. Et si tu continues tout droit, tu arrives sur le monument aux morts du lycée Guest de Balzac, qui est un lycée historique. Voilà. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et franchement, faire le tour des remparts sur les trois pans qui sont protégés, c'est très, très agréable. Très bien. Je préfère dire la vérité. Oui. Ok, ok. Alors, pour reprendre ta question, pour moi, vivre à Angoulême, alors que je ne vais pas faire comme nos prédécesseurs est surnoté, je vais être honnête. Pour moi, vivre à Angoulême, c'est 16. Parce qu'en effet, il y a ce côté concentration du plateau qui peut être un peu relou si tu es en dehors. Et le fait de beaucoup... Enfin, voilà, qu'il y ait un vivier où tu connais un peu tout le monde, ça peut être oppressant, surtout quand tu as envie de faire ta vie tranquille. Oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Ok, et toi, Ash ? Alors, c'est vrai qu'il n'a pas surnoté avec ce 16 à taille humaine, non ? Ça, c'est sûr ? Moi, je vais partir sur un 11. Ok. En fait, voilà. Ok, ok. Bah ! Je dois admettre que même si la ville... Enfin, son plateau, surtout. C'est vraiment très joli. C'est vraiment charmant, la vue, tout ça, machin et tout. En vrai, je ne suis pas convaincu par Angoulême. Angoulême qui est une préfecture qui est... Bon, ce n'est pas la plus grosse ville, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus... Là, tout à l'heure, on a eu Bergerac juste avant. J'ai l'impression que c'est plus vivant, plus... Enfin, qu'il y a plus de trucs. Bon, évidemment, on va parler en termes de culture et tout. On va parler évidemment du festival de la BD, tout ça, et d'autres choses d'Angoulême. Mais j'ai l'impression que c'est assez faible, là, pour une ville de plus de 40 000 habitants, qui a une préfecture, tout ça. Il y a les boîtes de nuit, il y a les bars à jeu, enfin, il y a quand même une vie... Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je ne vais pas mettre zéro, hein, t'inquiète. Évidemment, il n'y a pas rien, c'est évident. Mais je trouve que... Je trouve que ce n'est pas au niveau. Je trouve que ce n'est pas au niveau, Angoulême, pour y vivre. Du coup, je vais mettre un... Je vais mettre un... Ouais ! Un 12 encourageants à taille humaine, j'ai envie de te dire. C'est 12 sur 20. Et... Pas trop mal. Je suis dur ? Non, 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 non ! Ce n'est pas moi qui suis dur, c'est la science qui l'est, hein. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas moi. Très bien. Euh... Lou, si je dois aller à Angoulême, mais dis-moi, les indispensables ? Euh... Tourisme ? Tourisme slash culture, oui. Ah, tourisme et culture. Alors, là, par contre, il faut savoir qu'Angoulême, c'est la ville de la culture. Voilà, Max Hildal nous parle de Paris dans le recap. Il ment, c'est Angoulême. C'est probablement la seule connerie qu'il ait jamais dit, donc s'il te plaît, soit sympa avec lui. En fait, l'année est rythmée par des festivals de toutes parts et qui sont souvent en accord avec la culture. Évidemment, la BD, on va commencer par évacuer le sujet qui brûle toutes les lèvres. Le festival de la BD, c'est 1500 auteurs par an, 200 000 visiteurs. Il y a évidemment des mangakas, il y a des... C'est vraiment LE festival de la BD, vraiment renommé dans le monde entier. Exactement, exactement. Voilà. Partout dans le monde, les gens viennent... C'est surtout pour ça que les gens connaissent Angoulême, de manière générale, en vrai. C'est vraiment LE truc énorme d'Angoulême. Et donc, à ce moment-là, la ville, vraiment, devient une bulle. Enfin, il y a plein de bulles. C'est le nom des espaces protégés où se déroule ce festival, parce que c'est en hiver. Donc, il y a toute une infrastructure et toute une logistique qui est très impressionnante, d'ailleurs, à saluer. Et ce qui est super, c'est que sur un week-end, il y a des activités culturelles de toutes parts. Ça, j'aimerais bien le faire un jour, en vrai. Je ne lis pas beaucoup de BD. On en parlait l'autre soir, justement, pendant le Mario Kart avec Kultia, qui avait fait, justement, des live reportages et des interviews sur place. Et elle, elle lit beaucoup de BD. Moi, j'en lis très peu et j'aimerais bien en relire un petit peu. Et c'est vrai que là-bas, en fait, l'ambiance doit être vraiment cool, je trouve. Oui, oui, oui. C'est très agréable. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de géants qui sont des... Il y a beaucoup d'indépendants, de gens qui ont deux mètres de table, qui ont leurs petites BD. Et des gens comme ça, tu en as mille à côté des grandes entreprises. Donc, c'est super. Et en France particulièrement, mais partout dans le monde, il y a des gens qui se tuent à faire des BD toute l'année et qui viennent les publier ici, en tout cas les présenter. Même avec l'émergence d'Internet, ça n'a absolument pas ralenti le phénomène. Alors que, bah voilà, les strips sur Insta ou les trucs comme ça, ça aurait pu peut-être menacer, mais... Bah après, les strips sur Insta, ça reste quand même des micro-trucs de manière générale pour, si tu veux vraiment une histoire un peu approfondie ou des trucs comme ça, bah ça va être... Si, t'as des trucs comme Webtoon, effectivement, qui sont des trucs plus dématérialisés, tout ça, mais c'est pas pareil non plus, quoi. Ça, c'est sûr. Par rapport à la BD, on a le musée de la BD, évidemment, qui est aussi le musée du papier, parce qu'il faut savoir qu'Angoulême a été une... Papétrier. ...une portative de papier. Il y avait une très grande industrie à l'époque, bah de, comment dire, la période industrielle, imprimerie, allez, enfin, on s'est carburé à un max, quoi. Et le centre international de la bande dessinée, donc qui est juste en face, tu peux aller voir le bâtiment, si tu veux. Il est magnifique, c'est un bâtiment complètement vitré, avec un escalier rouge. Ah, oui. Là-dedans, il y a absolument toutes les BD françaises publiées en France qui sont achetées, donc c'est une archive géante. Voilà. Toutes ? Et toutes les BD publiées en France sont archivées. Ah, ouais ? Ils utilisent... Mais il doit y en avoir beaucoup, c'est-à-dire ? Oui, oui, oui. Pour acheter, par exemple, des planches originales et faire des expositions. Il y a tout le temps des expositions sur des auteurs, des choses comme ça. C'est très intéressant. Et donc ça, c'est plutôt le côté contemplatif, mais il y a évidemment un autre centre pour plutôt travailler qui s'appelle l'Alpha, qui est une énorme bibliothèque récente, qui doit avoir à peine une dizaine d'années, plutôt à côté de la gare, donc c'est pratique. Il y a juste une passerée à traverser, on y est. Voilà, pour les étudiants, pour avoir plein de films, de mangas. Les mangas, alors, quand on est un vrai otaku, les bibliothèques à Angoulême, c'est un régal. Voilà. Et crois-moi qu'ils sont légions dans ce chat. Oui, oui, oui. Si vous êtes otaku, bien sûr, n'hésitez pas à le signaler en sevant à la chaîne, bien sûr. D'accord. Voilà, très bien. Et le parcours BD d'Angoulême, il s'arrête pas seulement dans les bâtiments, c'est aussi partout dans la ville. Je sais pas si t'as remarqué sur Street View, mais les panneaux de rue sont en fait des bulles. Ah bon ? Avec à l'intérieur le... Oui, oui, tu peux aller check. Toutes ? Et il y a 27 murs peints partout dans la ville. Bon, je sais pas trop quel temps on a, mais si tu veux, je peux te faire un petit top 3 d'adresse à aller check. Attends, du coup, je découvre les panneaux de rue, j'avais pas fait gaffe. Et ça, c'est bon à savoir pour GeoGuessor, ça. Je me trouve dans un bled et je vois que le nom de la rue est dans une bulle, je me dis que c'est Angoulême. Bah ouais, c'est gratuit. Putain, la méta, la méta Angoulême, incroyable. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, vas-y, allez. Voilà, des super murs peints. Alors, je vais te donner mon préféré. Il est 46 rue de Beaulieu. Oula. 46 rue de Beaulieu à Angoulême. Un mur peint. Alors, voyons voir. Oui. Et en fait, tu vas voir que c'est une BD qui s'appelle Julius Corentin Hackfack. C'est une méta BD, on va dire, qui joue avec le... Ah oui, avec le mur, avec le mur. Ah oui, c'est sympa. Alors, vous voyez quelque chose ? Oui, regardez. C'est bien ce que je craignais. Quoi, encore un inframonde ? Dire que ça, c'est la réalité. Ah, vraiment cool. Très sympa, celui-là, effectivement. Quand j'étais petit, je passais souvent dessus. Et j'étais hyper intrigué. Et quand j'ai un peu grandi, je me suis mis à lire les BD. Et encore aujourd'hui, c'est mes BD préférés. Donc, si tu veux commencer quelque part, je te conseille par lire Julius Corentin Hackfack. C'est exceptionnel. Ça va être... Mais est-ce que le fait que vous n'êtes dans le Goulême, ça fait que vous êtes tous fans de BD ? Ou comment ça se passe, là ? Alors, il faut savoir que moi, en primaire, il y avait un surveillant qui nous filait des mangas, qui nous prêtait ces mangas pendant le récré, pour qu'on lise. Et donc, on a été biberonné. Oui, oui. Au Mangas. Exactement. Voilà, les choses comme ça. Donc, moi, personnellement, oui. Voilà. La gare est décorée aussi, selon les codes de la BD. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important à Angoulême, c'est l'animation. L'animation, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. Il y a des super écoles supérieures. Voilà. Il n'y avait pas une école... Attends, il n'y avait pas une école chelou à Angoulême, là, de jeux vidéo, là ? Ce n'était pas Angoulême ? Je ne sais plus ce que c'était. Alors, bah, écoute, moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Non, non, c'est ça. Si je cherche... Enjimine ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, je crois. Non, non, non. Mais il y a plein d'écoles... Voilà, beaucoup d'étudiants à Angoulême sont des étudiants en art. C'est une ville assez créative et dynamique. On le fait avec autre chose. Des gens que... Joli. Il y a beaucoup d'attraits, voilà, beaucoup d'emplois dans ces secteurs. Des gens d'Angoulême ont notamment travaillé sur des films comme La Tortue Rouge. Voilà. OK, OK. Il y a un studio Xilam à Angoulême. OK, OK. Donc, tu connais. Et puis, on a aussi, dans des écoles de jeux vidéo, des gens qui travaillent sur des trucs indés comme ça. Et au niveau des festivals, il y a un festival, deux festivals, pardon, de cinéma. Le festival du film francophone qui se déroule à la fin de l'été, juste avant la rentrée cinématographique. Et elle est super parce que... Enfin, ce festival est super parce que tous les étudiants de cinéma sont mobilisés. Non, me dis, attends, oui, studio Xilam, c'est Ogui et les Cafars, mais pas de là-dessus. Oui, c'est ça. Ogui et les Cafars, les Asiens de l'Espace, les Rats. Ah oui, pas de panique à bord. Le genre de Brindler. OK, OK, OK. Exactement. Voilà, festival du film francophone parce que c'est intéressant parce que tous les étudiants en art sont mobilisés pour faire des captations, pour interviewer les stars. Voilà, c'est intéressant. Et le festival international du film court, c'est un format qui n'est pas forcément adapté aux salles de cinéma, mais par exemple sur Internet, il y en a énormément. Et ça permet à des gens de rencontrer un public qui est concret, on va dire. Donc c'est assez intéressant. Et un autre festival qui est très sympa, c'est le circuit des remparts. Voilà, pour les voitures anciennes. Ah oui. Ça fait... Les caisses à savants. C'est ça que ça existe et on voit pendant tout le week-end des gens arpenter la ville avec des super belles voitures, les disposer sur des esplanades. C'est très sympa. OK, OK. Si tu n'es pas amateur, juste voir de l'heure de choses se balader, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pittoresque. C'est ça. Au niveau de l'art, on a aussi un cinéma d'art et d'essai, juste à côté du bâtiment où tu as vu la façade vitrée. Donc il y a un cinéma d'art et d'essai. Et qui, en plus... Alors moi, j'ai eu la chance d'être au lycée de l'image et du son. Et pour ceux qui avaient option cinéma, il était gratuit toute l'année. OK. Voilà, ce cinéma. Donc on pouvait aller voir des films... En fait, c'est surtout des films étrangers, voilà, de pays... Souvent des pays de l'Est ou d'Amérique du Sud, des choses comme ça que tu ne pourras jamais voir ailleurs. C'est très, très sympa. Après, moi, je vais sortir l'argument numéro un d'Angoulême. C'est que Wes Anderson a choisi Angoulême pour faire un film sur la France. Ah bon ? C'est quel film ? Et pas une autre ville. The French Dispatch. Ah oui, The French Dispatch ! Voilà, il a fait son petit voyage. Il s'est dit que c'est ici et pas ailleurs. Donc c'est vraiment une fierté. C'est ouf à quel point quand tu vois un plan d'un film de Wes Anderson, tu reconnais son style. C'est un truc un peu symétrique, un peu... C'est ça, exactement. Il est très, très minutieux. Il faut savoir que la ville est très belle à ce niveau-là parce que, vu qu'elle est en plateau, il y a beaucoup de rues où les maisons descendent. Et finalement, on forme un espèce d'escalier. C'est très joli. Donc il a dû être charmé par ça, entre autres. C'est super. Et ça, on dirait genre... Je ne sais plus quel film de Jacques Tati c'est. Enfin, l'image que je vois là, on dirait... Je ne sais plus si c'est mon oncle ou les vacances de M. Hulot. Ou il y a un moment où il rentre chez lui et c'est un plan comme ça sur un immeuble. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus. Enfin bref. Ok, ok. Ah, c'est mon oncle, c'est ça. Donc, ville pittoresque au sens propre, avec les méthodes du cinéma. Le film qui est très bien, très intéressant. Et puis, on a aussi tourné des scènes, par exemple, de Mammouth ou de Le Grand Soir. C'est une ville où il y a beaucoup de tournages. Et puis, la vie culturelle est aussi rythmée par un festival musical qui s'appelle la Musique Métis, qui se déroule l'été. Et donc, il fait venir des artistes antillais, notamment. Et puis aussi, voilà, des îles d'outre-mer ou tout simplement du Maghreb ou de l'Afrique francophone. Ok, ok. C'est très sympa. On a la Nef, qui est une salle rock, au départ, mais qui s'ouvre un peu plus à d'autres styles et qui fait des concerts très sympas. Il y a un festival qui s'appelle Bisous en fin d'année. Et puis, surtout, il y a le théâtre. Le théâtre qui, à Angoulême, est exceptionnellement ouvert d'esprit, donc pas du tout élitiste ou quoi. Les prix sont assez bas. Et ils organisent les journées bleues, tout l'été, tous les soirs, des interventions. Mais c'est normal, ces planètes et ces galaxies, au plafond, là, dans le théâtre ? Oui, oui, c'est des projections qu'ils font. C'est vraiment super. Ok, ok. Et on entend par théâtre tous les arts de scène. Donc, il y a aussi bien de la danse que, par exemple, ça peut être de la pantomime. Pour les enfants, moi, je me rappelle qu'à l'école, on allait souvent au théâtre voir des spectacles. C'était super. Et par rapport à la culture, on a évidemment le patrimoine. Le musée d'Angoulême, c'est un petit musée, mais il a une très grande collection d'objets préhistoriques. On le verra dans l'histoire, il y a un fort héritage préhistorique, mais aussi médiéval, des objets médiévaux et surtout ethniques. C'est-à-dire qu'à l'étage, on a beaucoup d'objets, par exemple, du Moyen-Orient, de l'Océanie ou d'Afrique subsaharienne, des masques, des très beaux masques, qui font peut-être penser à ce qu'on retrouve au musée de Marseille. Je me rappelle plus le nom, mais le grand musée... Je ne saurais pas te dire non plus, mais les gens sauront. Et le musée de la ville, c'est évidemment la cathédrale et le château, qui est aussi hôtel de ville. Cathédrale romane, donc c'est une des plus grandes cathédrales romanes en France. Avec un dôme, du coup. C'est ça, d'origine byzantine, d'inspiration byzantine, et qui a été rénovée l'année dernière. Les rénovations se sont achevées. Ok, ok. Donc la pierre est blanche, parfaitement blanche, comme à l'époque, quand on y entre. Donc c'est très surprenant de voir une église, enfin une cathédrale en l'occurrence, aussi lumineuse. D'habitude, voilà, c'est noirci. Là, on y va à l'intérieur surtout, comme y allaient à l'époque les fidèles. Et on se rend compte que c'est pas du tout... Enfin, ça n'a rien à voir, la luminosité du lieu. Ah ouais, ok. Très bien. Et puis, après, pour finir rapidement, on a de la nourriture régionale. Mais bon, voilà, on a le Pinot des Charentes, qui est un vin excellent. Bien sûr. On a les grillons charentés, donc un pâté de porc particulier qui est délicieux en tartine en début de repas. Et puis, les cornuels, c'est des pâtisseries en forme de triangle. Les cornuels, tu dis ? Cornuels. Cornuels, deux L-E-S, normalement. Et puis, donc ça c'est pour la nourriture. Au niveau sportif, on a aussi beaucoup d'infrastructures. Il y a le club de foot féminin qui s'en sort très bien. Et de handball aussi féminin. Ok, ok. Et puis, le SA15, l'équipe de rugby. Donc, on a une vie dynamique au niveau du sport. Et Angoulême, c'est une étape du championnat du monde de Montgolfière. Voilà. Ah ! Donc, c'est joli aussi, de temps en temps, de lever les yeux, de voir des dizaines de Montgolfière. Bon, on n'est pas au courant à chaque fois des dates, mais quand on habite la ville, c'est sympa. C'est vrai. Et puis, en personnalité notable, on a évidemment le frérot Ravaillac qui a assassiné Henri IV. Ah oui, bien sûr. Dans sa calèche. Bien sûr. Voilà. Il y a Benzaï aussi. Benzaï. Oui, Benzaï. Benzaï. Mais voilà, les modernes, bon, je vais le dire à la fin. Mais il y a Alfred de Vigny, qui a un patrimoine, enfin, comment dire, qui a une terre. Donc, Vigny, c'était son domaine à l'époque. Et donc, Alfred de Vigny, quand il s'était un peu embrouillé avec tous les romantiques, il est rentré se calmer un peu et s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle meurt. Ensuite, il est rentré tout frais. Donc, voilà, l'air de la campagne, ça fait du bien, Angoulême, quand on est un peu bougon. Et puis, comme je t'ai dit, c'est un peu la ville cliché provinciale bourgeoise. Donc, des personnages comme Lucien de Rubinpré dans Illusion perdue d'Honoré de Balzac viennent d'Angoulême. D'ailleurs, Guest de Balzac, qui n'a rien à voir, mais qui est aussi un écrivain, est originaire d'Angoulême. OK. Et puis, il y a aussi, alors, plus récemment, un artiste remarquable qui est Pablo Raison, donc celui qui a fait les cartes de France, tu sais. Non. Ah si, bien sûr, on te le voit. Ah oui, oui, oui. Voilà. Comme il est. Donc, il est en groupe. Ah mais oui, 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 c'est très très bien ce qu'il fait. Voilà. Petite fierté. Ah mais oui, 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 c'est vrai, c'est très bien. J'avais juste, il l'avait posté sur Twitter il y a quelques années, effectivement. Tu en as même pas. Mais oui. Eh oui, non, c'est très très bien. OK, OK, très bien. Bah dis donc, putain, t'as déroulé. T'avais des choses à dire. Hache, des choses à rajouter, peut-être ? Bah, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas dit qu'il y avait Valérie Damido aussi, qui allait bien emmenager Angoulême. C'est quand même une star. Bien sûr, tout à fait. Une légende. Non, en vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter, évidemment. Mis à part que, peut-être, au niveau des musées, quand même, il y en a pas mal, en fait, qui sont en vraie galère de thunes, actuellement. Et, par exemple, tu parlais de la bibliothèque de la bande dessinée. Et, en fait, actuellement, ils sont fermés. Tu peux que prendre, comment ça s'appelle, là ? Quand tu réserves sur Internet et après, tu vas chercher le truc. Oui, OK, en réservation en ligne. Ouais, voilà. Voilà, en gros, à cause de l'inflation et du prix d'électricité, ils peuvent plus chauffer leurs locaux correctement. Donc, bon. Je vois. Voilà. Et puis, pareil, le musée de la BD, c'est les mêmes... Un click and collect, c'est ça. Oui, voilà, click and collect, exactement. Exactement. Voilà. Et la plupart aussi, des murs peints, des références à la bande dessinée, c'est quand même assez daté. Enfin, c'est très axé sur la BD Tintin, Spirou, Asterix et puis Basta, quoi. Comme s'il n'y avait rien d'autre. Là, de ce que j'en ai vu, en tout cas, ce n'était pas le cas. Oui, mais c'est quand même beaucoup... Ça reste beaucoup le cas. Et même pendant le festival, enfin, ça commence à... Ils essayent de s'ouvrir et en même temps, ils continuent de bien gaffer. Si vous avez suivi les actualités du dernier festival, voilà. Oui, il y a eu des affaires bizarres par rapport... Voilà, voilà. Donc, bon. De quoi, t'as dit quoi, juste ? T'as m'a remonné un truc, je t'ai entendu. Oui, j'ai dit, il y a eu un drama par rapport à Bastien Vives. Non, 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 c'était pas juste Bastien Vives. C'était aussi, je crois qu'il y avait des histoires par rapport au financement du festival, par rapport à je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que c'était, je n'ai plus les informations en tête. Mais oui, je me souviens complètement. Effectivement, Bastien Vives, machin, tout ça. Si, évidemment. Je me souviens totalement. Mais je ne sais plus ce que c'était. Ouais, bon, je ne sais plus, peu importe. Alors, vu que j'y pense, du coup, et aussi dans ce sens-là, il y a un projet de parc d'attraction sur le thème de la bande dessinée qui voudrait construire sur un site protégé avec des financements chinois. Enfin bon, bref, trop bien quoi. Ok, ok. Pour la culture. Bon, ça a quand même l'air d'être du solide, quand même, à Angoulême. On va dire que je pense que c'est son point fort. Alors, Lou, quelle note tu mettrais à la culture slash tourisme à Angoulême ? Honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'il manque à Angoulême. C'est une ville exceptionnelle pour passer une journée de vacances et juste en prendre plein les yeux. Moi, juste parce que je... Voilà. Bon, la perfection n'existe pas, donc on va mettre 19. Bien. Hache ? Je ne serai pas aussi généreuse. Comme tu l'as dit, c'est une ville idéale pour passer une journée. Du coup, je vais mettre 14. Oh, j'ai envie de mettre une bonne note, en vrai. J'ai envie de mettre une très bonne note, même. 19 juste pour un festival. Mais non, mais tu n'as pas écouté du tout ce qu'il a dit, en fait. Il n'a pas du tout parlé que du festival. Et ne serait-ce que le festival est déjà bien big, en vrai. Oui, non, il y a plein de choses. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Détournement d'argent public. Le président se reversait à lui-même. L'argent à lui-même, en passant par les sociétés prestataires qui étaient lui-même, notamment. C'était plus ou moins ça dont j'avais entendu parler, mais je n'ai pas les informations plus précises. Effectivement. Pour moi, Angoulême, en termes de culture, on va lui mettre un 17 sur 20. 17 sur 20. Ce qui me semble tout à fait correct, scientifique et objectif, bien sûr. Histoire d'Angoulême qui m'en parle succinctement, s'il vous plaît. J'ai encore d'autres villes à faire passer après. Personne. Très bien. Non, si, si, si. Pas de problème. Vas-y. Rapidement, il faut savoir qu'Angoulême, c'est un site, il y a des sites de fouilles pas loin, pardon. On a trouvé récemment un énorme fémur de sauropode qu'il a dit il y a plus de 140 millions d'années et qui fait plus de 500 kilos. Je me rappelle que c'était en 2019. Je suis allé visiter justement les fouilles et c'était ce jour-là qu'il les avait trouvés. C'était énorme. Donc un fémur de sauropode. Pile le jour où tu y es allé ? En gros, il y avait littéralement un petit voile blanc et il s'était là, hop, on enlève. Voilà, c'était très joli. Et il y avait un fémur de la taille d'une femme, enfin de celle qu'il expliquait juste à côté. Ah oui, oui, ok, ok. Ah oui, elle faisait la taille de la personne qui expliquait à côté. C'est ça, exactement. Pardon, je ne sais pas comment l'exprimer. On a aussi, c'est une ville médiévale, donc évidemment à l'époque, on voyait un endroit surélevé, on se disait, let's go, ici on ne sera pas emmerdé. Donc c'est une ville qui a été rapidement prise par les Visigoths. Et puis Clovis, il est arrivé, il voulait unir le territoire. Donc il a pris la ville. Et il y a une petite anecdote, c'est que rue Louis-des-Brandes, donc tu vas voir, c'est accolé à une partie des remparts. C'est la jambe de Clovis ? Voilà, exactement. Il y a la jambe de Clovis, puisque pendant cette bataille, il s'est blessé à la jambe. Donc pour commémorer, c'est marrant. Donc c'est une ville qui a été bâtie de manière médiévale. C'est pour ça que les remparts sont magnifiques, très beaux et puis solides. On a aussi le château, la mairie, qui est l'hôtel de ville, qui a été bâti par l'architecte qui a aussi fait le Sacré-Cœur à Paris. Ah non, c'est assez récent en vrai, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est les Valois, en fait c'est la dénestie des Valois. Les Valois, enfin voilà, c'est notre région. Marguerite de Valois est née dans ce même château d'ailleurs. Oui, 1858. C'est ça. Ok, ok. Et donc, il y a la tour qui est médiévale, mais ensuite le reste du château est plus récent. Donc ça, c'est super. Alors, il y a une anecdote sur l'invention des tirs au but, qui serait angoumoisine, parce que les chiffres de France d'Angoulême dans les années 60 auraient réussi à se confronter à Lyon. Ils auraient fait trois égalités d'affilée avant que, dans les règles de l'époque, ils doivent tirer à pile ou face. Ah oui. Donc après trois matchs disputés, voilà. Ils se sont dit que pile ou face, c'était trop RNG, on va tirer au but. C'est ça. Et en fait, Angoulême a perdu pile ou face. Ils avaient vraiment la haine et à mon avis, ça a un peu attiré la compassion de la FFF de l'époque. Et ils ont ensuite changé en tir au but. Voilà, parce que quand même, on méritait de gagner. On avait des très bons buteurs en 63. Ok, ok. Mais l'anecdote la plus incroyable, après, peut-être que tu la connais vu que tu es chaud en géo, mais c'est qu'à la base, New York, c'est la Nouvelle-Angoulême. Attends, il y avait déjà eu un truc comme ça l'autre fois. C'était Nouvelle-Orange, je ne sais plus quoi. Il y avait un rapport avec la ville d'Orange. Je me souviens que les Pays-Bas ont pris la couleur orange, machin. C'est vrai, la Nouvelle-Angoulême, New York ? Ouais, rapide, rapide résumé. En gros, un navigateur italien qui a été envoyé par François... Giovanni da Verrazzano. Voilà, trouve cette baie, parce qu'elle est plutôt proéminente. Et il se dit, ok, le gars qui m'envoie, c'est un valois. Ce qu'on duché, c'est la Charente, préfecture de Charente, enfin, ville la plus importante de Charente, Angoulême. Let's go, c'est parti, Nouvelle-Angoulême. On est bien. C'est vrai, il nommait un site actuel de New York, en l'ordre de François 1er, pour lequel il explorait les Indes, entre guillemets, c'est-à-dire les Amériques. Jete en l'encre au niveau des actuelles quartiers de Brooklyn et Staten Island, il est le premier à rencontrer des Amérindiens. Il écrit ainsi un rapport destiné au roi, blablabla, ok, ok. Donc ouais, Nouvelle-Angoulême, tout à fait. Ok, très bien. Voilà. Autre anecdote plutôt drôle cette fois-ci, c'est que pour les départs du Nouveau Monde, il se faisait depuis La Rochelle, et donc il y a beaucoup de Charentais, au sens large, qui y allaient. Et donc notre patois Charentais est le patois qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait qualifier de Québécois aujourd'hui. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens trouvent ça marrant et tout, nous c'est un peu banal, ça ressemble à ce que disent les gens dans les campagnes par chez nous. Donc on est très très proche de nos confrères outre-Atlantique à ce niveau-là, au niveau du patois. Et puis, tout à l'heure, on parlait des chaînes Mazelis au niveau du sport, mais c'était aussi un grand axe de transport à l'époque. Il y avait notamment au niveau de l'alcool, vu qu'il y a le Pinot des Charentes, le Cognac aussi, qui n'est pas loin. Donc, beaucoup de transactions à ce niveau-là. Et puis, l'industrie papetière au quartier de Lumeau, c'était une ville phare. D'ailleurs, c'est pour ça que quand ils l'ont perdu et qu'ils doivent créer un imprimeur, enfin voilà, concevoir un imprimeur, Honoré de Balzac choisit la ville d'Angoulême parce que c'est la référence. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Et un truc très stylé, c'est qu'à l'époque, Angoulême était pas loin de la ligne de démarcation. Donc, il y a eu beaucoup d'actes de résistance. Voilà, des gens qui faisaient passer, qui faisaient des faux papiers, qui faisaient les messagers, des enfants, des choses comme ça. Et moi, au collège, j'ai pu assister à pas mal de conférences de survivants, notamment une qui s'appelle Madame Gros, il me semble. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires de résistants charentais. Ok. Parce que c'était une zone où on pouvait agir, il y avait des maquis, des choses comme ça. Donc, très, très sympa. Ok, ok. Voilà, je vais m'arrêter là pour être succinct, comme tu le disais. Bah, écoute, c'est pas mal. T'as bien sélectionné les trucs. Effectivement, ça a l'air d'être assez riche comme histoire. Angoulême, évidemment, tu peux pas parler de tout. Il y a plein de trucs que t'as zappés, c'est normal. Mais t'as parlé de trucs assez intéressants, donc c'est assez cool. Ash, est-ce que t'as des choses à rajouter, peut-être au niveau de l'histoire ? Bah, peut-être quand même sur l'origine du fait que ce soit la ville de la BD actuellement. Oui. Parce qu'en fait, c'est assez récent, ça remonte aux années, je sais plus la date exacte, mais 70-80 avec Jacques Lang, en fait. Bah oui, bien sûr. Qui a nommé la ville un peu... Bah, parce qu'en fait, il y avait eu l'industrie du papier et du coup, qui est devenue la ville de la BD. Ok, ok. C'est arrivé comme ça, de nulle part. Ok, je vois. Pour avoir la visite de l'époque. Mais non, sinon... Non, je pense qu'on a fait le tour bien, là. Ok, ok. Bah écoute, en vrai... En vrai, en vrai, en vrai, en vrai... Quelle note tu mettrais à l'histoire d'Angoulême, Lou ? Bah, moi, je trouve qu'elle est sympa pour une ville de cette taille. Et puis surtout, l'héritage médiéval qu'on a, que c'est une ville très ancienne. Moi, je mettrais 15. Ok. Ash ? Ouais, bah... Moi, je serais partie sur un 15 aussi, parce que c'est un peu ce que je préfère dans la ville. Et c'est ce que j'allais mettre également. Bon, bah, allez. 15. 15 honnête, tout à fait. Un 15 mérited, absolument. Alors. Au niveau de la vibe. Ash, t'as beaucoup moins parlé, du coup, c'est toi qui va ouvrir le bal pour finir, bien sûr. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu peux me dire ? Par rapport à la vibe. T'as beaucoup l'aim. Ouais, bah là, c'est pas top. Enfin, là, en plus, sur le... Alors, sur Street View, c'est... Ils sont chanceux à la France, parce qu'il fait beau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, y a personne dans les rues, je tiens à le dire. Ouais, bah, c'est marrant. C'est assez réaliste, à ce niveau-là. Non, bah, c'est une ville qui, moi, je trouve assez triste quand on découvre. Bah, en plus, moi, j'ai pas eu de chance parce que je l'ai découverte en jours de pluie. Donc, c'était vraiment... C'est encore pire, oui, bien sûr. Ouais. En fait, du coup, comme pas mal de villes de la région, c'est... Au niveau du temps, du climat, il pleut beaucoup. Dès qu'on est un peu en hiver, soit il pleut, ou alors, dès qu'il y a un peu de soleil, il fait super chaud, quoi. Ouais, ok, ok. Donc, bon, c'est un peu cata à ce niveau. Après, moi, j'ai tendance à trouver que... On nous martèle un peu avec la bande dessinée. Et pourtant, moi, j'aime bien la bande dessinée. Mais c'est vraiment... Enfin, vraiment, le truc, par exemple, des noms des rues dans des bulles, enfin... Mais c'est très bien pour la méta-joguisseur, écoute. Ah ouais, je comprends. Si je tombe dans une ville et que je vois ça, instantanément, je sais la ville. Ouais, mais je suis pas sûre qu'il l'ait fait pour ça, du coup... Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu sais, mes streams sur Joguisseur sont assez populaires, en vrai. Donc, je vais pas te mentir qu'il y a peut-être moyen, en fait. Mais bon, écoute. Est-ce que tu veux dire que tu as des contrats avec la ville d'Angoulême, peut-être ? S'il te plaît. Évite de dire ce genre de choses, s'il te plaît. Bien sûr. Pas de souci. On évite de parler de ça ici, bien sûr. Mais pas du tout, bien sûr. D'accord, d'accord. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un espèce de martelage avec... Enfin, on n'a pas vu, là, les fresques de Lucky Luke et d'Astérix et tout, mais bon, voilà, c'est un peu... Bon, après, c'est le gros truc de la ville, donc je peux comprendre aussi. Ouais, 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 mais... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai tendance toujours à trouver que quand une ville, elle force sur un truc, c'est toujours un peu... Enfin, c'est... En la fin, t'en peux plus, quoi. Tu fais une overdose du truc. Sinon, qu'est-ce que je devais... Qu'est-ce qu'autre à dire ? Tu dis qu'en gros, la ville est triste, quoi. Bah oui, moi, c'est vraiment ce qui en ressort. Même... Enfin, c'est des bâtiments qui sont blancs, donc qui noircissent beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments qui sont tout gris. Quand on va vers la place du Champ de Mars, donc c'est un peu la place où il y a un espèce de regroupement, de magasins, de fringues, de petites géris et tout. Et il y a une place, enfin, c'est vraiment... C'est la tristesse, quoi. Il me semble qu'elle fait partie des places les plus moches de France, si je dis pas de bêtises. Ah bon ? Comment tu dis que ça s'appelle Place du Champ de Mars ? Place du Champ de Mars, ouais. Est-ce que c'est si laid que ça ? Non, non, mais ils sont en train de l'aménager. Ils font des efforts. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait des années. Ils essaient de l'aménager, mais... Non, non, non. Alors, c'est pas une très jolie place, je vais pas mentir, effectivement. C'est assez laid. C'est même bizarre, même la façon dont c'est fait. C'est trop bizarre. Et il y a aussi vers la gare, mais bon, comme plein de gares. Oui, le quartier de la gare, c'est jamais la dinguerie. Ouais, en général. Et mais du coup, tout ce qui est en dehors du plateau, c'est vraiment la tristesse absolue, quoi. Et en plus, comme il n'y a rien, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de... Ouais. Enfin, il n'y a rien à faire, même au niveau culturel, parce que tout est regroupé sur le plateau. Du coup, dès lors que tu te retrouves excentré, t'as rien à faire, quoi, au niveau de la ville. T'as même pas envie de sortir, parce que... Bah, il n'y a rien de stylé, quoi. Oui, ok. Il y a l'espace franquin aussi qui est très moche. Ah, franquin, la BD encore, bien sûr. Ouais, ouais, voilà. Il y a un bus d'RG, dans la rue RG. Évidemment. Voilà, au cas où, on n'avait toujours pas compris qu'on se trouvait dans la ville de la BD. Bah après, voilà, c'est quand même un truc qui a une renommée mondiale et tout, donc c'est normal. Moi, je ne trouve pas que ce soit spécialement un défaut. Le fait qu'il martèle avec la BD, pour moi, c'est tout à fait ok. Mais je peux comprendre, effectivement, que voilà. Et juste... Ah oui, et petite... Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est par rapport au nom Angoulême, qui est souvent surnommé Angoumerde. Oui, des gens l'ont dit dans le chat quand ça allait arriver, bien sûr. Alors, moi, j'ai montré... C'est très bien trouvé. Égoulême, pour ma part. Ah, pourquoi ? Est-ce que ça pue ? Non, juste par rapport aux sonorités. Très bien, c'est vrai que Égoulême... C'est vrai que des fois, c'est pas très propre. Mais Angoumerde, j'aime bien parce qu'il y a vraiment ce côté teubé. Il n'y a vraiment aucune recherche. Et en fait, ça me fait rire, du coup. Du coup, je crois que... Angoulague aussi. Angoulague, mais je crois que je préfère Angoumerde, en vrai, parce que vraiment, il n'y a rien, tu vois. C'est juste nul. Et du coup, j'aime bien ce truc. Très bien. OK. Bon, voilà. Lou, pour finir ? Oui. La vibe d'Angoulême. Oui, oui. Par rapport à la vibe, moi, j'ai toujours bien aimé cette ville. C'est une ville qui, malgré sa taille et le fait qu'elle soit sur un plateau, Humaine, on rappelle. A beaucoup d'espaces verts. On peut rapidement aller en forêt, en nature. Moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup à Bordeaux, par exemple. Moi, je sortais du lycée, je pouvais marcher 10 minutes et me retrouver dans une forêt. Parce que là, maintenant, tu habites à Bordeaux, mais tu aimerais bien retourner vivre à Angoulême ? Absolument pas. Let's go ! Honnêtement, honnêtement, parce que je ne conçois pas une vie étudiante comme celle que je mène là-bas. Mais si j'étais un étudiant en art et j'en connais, ils sont ravis. Oui, bien sûr. Parce que c'est des gens de leur milieu, c'est dynamique, il y a plein de choses. Bien sûr. Et puis, c'est très attractif pour leur emploi. Même Netflix font appel à eux. C'est des choses sérieuses. Bien sûr. Ubisoft, des grandes entreprises. Bref, pour en revenir à la vibe, le centre-ville, effectivement, c'est le centre-ville, mais les rues pavées, elles sont magnifiques. On s'y balade, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de restaurants et le soir, c'est animé. Honnêtement, quand on se balade le mercredi après-midi ou le samedi, il y a du monde en ville. Et puis, le temps, effectivement, mais c'est un temps qui n'est pas exceptionnel par rapport à la France. Ça ne va pas être un point faible comparé aux autres villes de France, mis à part peut-être dans vraiment le sud où c'est exceptionnel. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas eu de mal à vivre dans cette ville. Et en plus, la ville, elle est assez safe dans le sens où, vu que c'est petit, qu'il y a beaucoup d'arrêts de bus et d'endroits full. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que par exemple, il y a un quick en plein milieu de la ville, quasiment tout le temps ouvert. Et le quick, tu y vas, honnêtement, tu es posé. Si jamais il y a une galère ou quoi, tu sais que... tu te poses au quick, quoi ! Voilà, c'est ça. Tu te poses au quick d'Angoulême ! Bien sûr. Exactement. C'est un des derniers quick qui tient. Ils ne sont pas nombreux. C'est vrai, il n'y en a plus beaucoup, effectivement. Et donc, au niveau de la géographie de la région, elle centralise un peu tout. Mais honnêtement, pour un territoire aussi vaste et aussi divisé que celui d'Angoulême, parce que c'est une ville d'artistes, donc des gens un peu atypiques, entre guillemets. Mais à côté, la Charente, c'est une région qui est très rurale, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Il y a un mariage qui se fait plutôt naturellement, je trouve. Et c'est assez sympa. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec la vibe de la ville. Quelle note tu lui mettrais, du coup ? Alors, moi, la vibe, je lui mettrais 16 parce que j'aime bien Angoulême. Voilà. Ok, ok. Et Ash, du coup, quelle note tu lui mettrais ? Moi, je déteste Angoulême, du coup, je mettrais... Dis ce que tu penses. 11. 11. C'est dur. Ouais, je vais mettre 11. J'ai l'impression d'être trop dure, sinon, mais... En fait, j'entends les arguments de Lou, du coup, je me dis, bon, en vrai, mais bon, je déteste quand même cette ville. Voilà. Ok, ok. Bah, en vrai, c'est vrai que pour moi, vivre et vibe, je dois admettre que j'ai... Alors, tout le reste, j'ai été assez convaincu, surtout au niveau de la culture, quand même tapé un 17. Mais pour moi, la vibe, franchement, c'est très moyen, même pour une ville de cette taille-là. Et en vrai, je vais même mettre... Je vais mettre 12 sur 20. Pareil que pour vivre, ce qui est vraiment plutôt moyen, je vais pas mentir. Et du coup, une ville de contraste, j'ai envie de te dire, Angoulême, au final. et voilà. sachez que sur le site, c'est mal écrit, il n'y a pas le bon accent. C'est dur ? Bah non, c'est pas mal, en vrai, c'est la note qu'il faut. En tout cas, vous avez été excellent, je tiens à le dire. Du coup, je mets Lou en défense, comment est-ce que tu l'écris ? L-O-U ? Oui, L-O-U, tout simplement. L-O-U. Ok, et H, hop, boum. Et, merde, j'ai pas vu le nombre de points, je suis un bouffon. Attends, on est où ? Elle est où ? Angoulême. Angoulême a 56 points. Elle est à ex aequo avec beaucoup de villes, avec Versailles, Fort-de-France, Cannes, Chartres, Orange et Auch, mais elle est derrière Saint-Etienne. Nîmes. Oh non. Si, Nîmes. Je suis très contente. Nîmes, Montbéliard, Dieppe, Brest, Annecy, Poitiers, Albi, Saint-Malo, etc. Mais elle est devant, Sedan, Gap, Les Sables d'Olonne, Blois, Cherbourg, Toulon, Dôle, Belfort, Les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, Vienne, Agen, etc. Etc. Voilà. Bon, c'est moyen, on va dire. Super de contraste, j'ai envie de te dire. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être passés. C'est très sympa. Merci à toi. Bon courage pour la suite de la soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop là. Oh, il avait l'air d'eux. Mais bon. En même temps, voilà. En même temps, voilà, c'est Angoulême. On ne peut pas faire des miracles non plus. On ne peut pas faire des miracles. Merci beaucoup, Tommy Shaw, pour le Prime. Merci, Rassene Ringu pour les 26 mois. Kappa, 676, les 7 mois. Suzano, 62, le Prime. Jex Ghost, le Prime. Oui, Discovery, les 25 mois. MP Sneak Art, les 9 mois. Boutros, les 14 mois. Saturnia XVI, les 10 mois. Sur Terre, les 7 mois. Ken Pachiro, le Sub-Offera. Daddy Chan, Alex Gourg, le Prime. Euro 66, le Prime également. Joli Rouge TV, les 2 mois. Mad Stone, les 38 mois de Sub-Tierre 2. Merci, Elenia, pour les 13 mois. And thank you again, Vadim, for the 50 months of Sub. Merci, Nelo, pour les 14 mois. Blue Witch, les 11 mois. Flo BZH Team 89, merci beaucoup. Merci, Hugo Lam, les 2 mois. Solitaire Echo, le Sub de une durée de 6 mois. Merci beaucoup. Et merci Aurel Cringe pour les 37 mois de Sub-Tierre 2, le train de la hype en plus de ça. Merci.